Oui, nous avons eu, bon, tout d'abord un entretien privé, évidemment, où je devais parler avec le président aussi de messages reçus d'autres présidents panafricanistes. Et nous avons aussi fait une interview exclusive. C'est la première interview que son assédance Sourouziza donne depuis le coup d'état de l'année passée, qui va être diffusée sur la grande télévision panafricaine, Afrique Média. Dans cette interview, évidemment, on a abordé tous les grands problèmes du Burundi. On a adopté la fausse image que les médias occidentaux donnent de votre pays. Ce contraste entre un Burundi réconcilié avec lui-même, avec une communauté, une armée, des institutions nationales, et soi-disant ce nouveau génocide qui se préparerait, tel qu'il est évoqué, par exemple, dans la Libre Belgique ce matin à Bruxelles. On est face à deux mondes. Il y a la réalité du Burundi, que vous êtes tous en train de bâtir. La réalité du Burundi, que nous sommes tous en train de défendre, parce que je suis à vos côtés. Et il y a ce Burundi fantasmé dans les scénarios de la presse occidentale. Nous avons parlé de ça. Nous avons aussi parlé de ce que moi, je n'hésite pas à appeler le modèle burundais de développement, c'est-à-dire où on n'attend pas une aide occidentale qui viendra, qui ne viendra pas. Vous savez, le chantage que Bruxelles et Paris, notamment, ont fait sur l'aide au développement, eh bien, vos travaux communautaires, par exemple, par leur ampleur, montrent que le pays peut se développer. Le Burundi que j'ai vu, ce sont des dizaines de milliers de kilomètres de belles routes. Ce sont des infrastructures. Je vois un pays, il n'y a pas un endroit où on ne construit pas des habitations, des hôtels. Tout ça indique un pays dynamique. Et ça sera moment de conclusion. Il faut qu'on assure la paix à ce pays, que les puissances extérieures arrêtent de venir le déstabiliser. Le bonheur du Burundi, il est entre les mains de ses citoyens. Il est dans le travail de ses citoyens. Et il faut qu'on ne fasse plus rien pour entraver ce travail.